Ma deuxième lettre au secrétaire général de l'ONU. Monsieur le secrétaire général, le 2 mai 2022, je vous ai respectueusement adressé une lettre ouverte dans laquelle je m'étonnais, à tort peut-être, du silence sépulcral des Nations Unies sur les drames qui ont cours dans mon pays, le Togo. J'ai d'ailleurs dû vous faire savoir que j'avais la nette impression que les Nations Unies ont abandonné le peuple togolais à son triste sort en vous donnant moult exemples des souffrances que le régime de Nyasingbe fait subir à ce peuple qui ne cherche qu'à vivre en paix dans son pays. Monsieur le secrétaire général, 11 mois se sont écoulés et c'est avec tristesse que je constate que les Nations Unies ne se sont pas donné la moindre peine, ne serait-ce que pour faire semblant de regarder un peu du côté de mon pays. Vraiment, un triste constat qui m'amène à tirer aussi la triste conclusion qu'au tribunal des poules, le grain de maïs n'a aucune chance d'avoir raison. D'ailleurs, que pèse le Togo pour mériter une attention des Nations Unies au siège des nations dites grandes comme la France, la Chine, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis ? A travers l'inaction de l'organisation mondiale vis-à-vis de mon pays, j'ai saisi que le régime qui maintient les Tougolais dans l'esclavage des temps nouveaux peut continuer par tuer, accaparer toutes les richesses de notre pays, tripatuer les résultats des consultations électorales, au vu et au-dessus de tout le monde, sans que cela émeuve les Nations Unies censées préserver la paix dans le monde. Je suis d'autant plus attristé de voir que la personne humaine, au vu des intérêts du monde, a perdu de sa valeur intrinsèque que le Créateur lui a conférée dès la création. Je suis tout à fait sûr que si les armes crépitaient au Togo, les Nations Unies se seraient déjà précipitées pour envoyer des missions de bons offices avec des espèces et, pourquoi pas, une force tampon pour séparer les belligerents. Mais lorsqu'au Togo, le régime qui fait déjà 60 ans, tue même des enfants de 11 et 12 ans, cela est un fait divers qui ne saurait bousculer la tranquillité de la grande ONU. Monsieur le Secrétaire Général, je prends sur moi de vous informer afin que les Nations Unies n'en ignorent que le Togo vient de se lancer de nouveau dans l'organisation de deux élections courant cette année et qu'il s'agit des régionales et des législatives. Ces deux élections, comme toutes celles déjà organisées par le régime des Nyasingbe, vont démarrer avec le recensement électoral annoncé pour le 29 avril prochain, sans un chronogramme clair, établi et rendu public par la Commission électorale nationale indépendante de CENI, organe en charge des élections au Togo. Le pire est que cette CENI n'a jamais eu une seule séance de travail avec ses partenaires que sont les partis politiques afin de recueillir leurs observations sur la manière d'organiser au mieux ces élections dans la transparence et l'équité. Tout se fait dans l'opacité la plus totale. Seul le gouvernement sait à quoi ces élections vont aboutir. Autre chose, M. le secrétaire général, au Togo, le découpage électoral est des plus uniques. A titre d'exemple, le vote n'est jamais un homme, un vote. En me basant sur les législatives passées, surtout celles de 2013, un député de l'opposition est élu par 28 000 voix, alors que celui du régime n'est élu que par 14 000 voix. Très clairement, sur 91 sièges à l'Assemblée nationale, le pouvoir togolais soque 362 sièges avec 900 000 voix, tandis que l'opposition avec 1 200 000 voix n'a que 29 sièges. Cette disparité se creuse davantage et Dieu seul sait ce qui adviendra aux prochaines législatives. Toutes les tentatives pour faire entendre raison au gouvernement sont restées fins. Sur un autre plan, M. le secrétaire général, le Togo organise deux élections et curieusement, les autorités administratives interdisent toute manifestation au parti politique de l'opposition et aux organisations de la société civile, et ceci en violation de la constitution de notre pays. Par contre, le pouvoir et ses affidés ont tout loisir de sillonner le pays comme ils veulent, en pré-campagne stipendiant par ici et par là les pauvres populations qu'ils ont affamées. Nous sommes devant deux poids, deux mesures qui traduisent clairement que ceux du régime de Nyasingbe, qui gouvernent depuis 60 ans notre pays, sont plus togolais que le reste de la population. Ces exemples, M. le secrétaire général, j'en suis certain. Bien, vous les connaissez, mais les Togolais n'en valent pas la peine pour que les Nations Unies fassent entendre raison à ce pouvoir monstrueux dirigeant notre pays. Sur le recensement électoral même, beaucoup de rapports depuis 2007, notamment les rapports de l'Union Européenne, attestentent que dans la région maritime et des plateaux qui cumulent les deux tiers de la population togolaise, tout est mis en œuvre pour que le recensement électoral dans cette partie de mon pays soit nettement en deçà des 100%, alors qu'il est nettement au-dessus des 100%, avec un pic de 127% dans la région du Nord que le régime considère comme son fief électoral. Le recensement annoncé pour le 29 avril connaîtra les mêmes travers si rien n'est fait pour appuyer les partis politiques et les organisations de la société civile. Déjà, la CENI lance une opération de simulation qui doit durer cinq jours sur l'étendue du territoire avant le recensement proprement dit qui, lui, dure sept jours par zone. Je ne serais pas surpris que l'assimilation ne devienne le recensement réel. Monsieur le Secrétaire Général, je me demande comment un peuple aussi martyrisé comme le peuple togolais peut-il contribuer à l'instauration de la paix si ses dirigeants qui doivent normalement être à son service sont ceux-là même qui le briment dans l'indifférence totale du reste du monde ? Monsieur le Secrétaire Général, comment comprendre aussi le silence assourdissant des Nations Unies lorsque des membres du gouvernement sont cités dans un rapport d'audit d'avoir siphonné les fonds mis à disposition et par la communauté internationale et par le contribuable togolais pour faire face à la pandémie de la COVID-19 qui s'est abattue sur la population ? Bien sûr que je cherche sans y parvenir à comprendre l'attitude des Nations Unies en ce qui concerne mon pays. Mais je crois que dans sa grande miséricorde, Dieu le Père Céleste daignera toucher le cœur de quelques décideurs du monde, bien sûr que vous-même, pour aider le peuple togolais qui sans être en guerre aura déjà perdu des centaines et des centaines de milliers de personnes tués par le régime des Nassimbe. Monsieur le Secrétaire Général, nous ne pouvons pas refuser d'aller aux deux élections prévues pour cette année et je crois savoir que les Nations Unies ne feraient rien pour qu'une fois le Togo ait des élections à peu près correctes. Je ne serais pas surpris si les observateurs des Nations Unies disent à la fin de ce scrutin que je cite qu'en dehors de quelques incidents qui n'entachent pas la crédibilité de ce scrutin-là, les élections se sont bien passées au Togo. Fin de citation. C'est sur cette note de pessimisme que je voudrais, Monsieur le Secrétaire Général, vous saluer avec différence. Francis Pedro Amoujo, conseiller municipal et citoyen du monde, ce 17 avril 2023. C'est parti.